Nous allons maintenant attaquer l'un des sujets les plus complexes de ce cours sur PHP, les expressions régulières. A la base, le principe est simple. Il s'agit de faire des recherches et des remplacements au sein d'une chaîne de texte. Mais les expressions régulières nous permettent de faire des recherches très précises et très puissantes au sein d'un texte. Dans ce chapitre, je vais faire de vous des pros de la recherche et du remplacement de texte dans des chaînes de caractère. Pour ça, on va apprendre à utiliser les expressions régulières. Le principe des expressions régulières, c'est de faire une recherche très précise sur une chaîne de texte. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Alors, ne prenez pas peur, ça veut vraiment dire quelque chose et on va justement apprendre à s'en servir. C'est un langage de recherche, en quelque sorte, qui va nous permettre de sélectionner du texte en fonction de certains critères. Ici, ce que vous voyez ici, pourrait en fait nous permettre de vérifier si le texte qu'on nous donne correspond à une adresse internet. Ça, c'est un petit peu compliqué évidemment à comprendre et à décrire au début. Mais demain, si vous avez besoin de vérifier si l'utilisateur vous a bien envoyé une adresse e-mail, une URL ou ce genre de choses, vous pourrez faire ça de façon extrêmement précise. Alors, voyons voir ce que ça donne avec du code PHP pour faire des recherches dans du texte. Ce que je vous propose, c'est de commencer par faire un simple test if en utilisant la fonction pregmatch. La fonction pregmatch, c'est une fonction qui permet d'utiliser le langage des expressions régulières pour faire une recherche. Par exemple, ici, j'écris ma première expression régulière qui consiste à rechercher le mot « guitare » et ensuite, il faut indiquer dans quel texte on doit faire cette recherche. Par exemple, on va rechercher le mot « guitare » dans la phrase « j'aime la guitare ». Et si c'est vrai, on va afficher « vrai » et si c'est faux, on va afficher « faux ». Là, ça nous permettra déjà de tester l'expression régulière et de vérifier qu'elle fonctionne bien comme on s'y attend. Normalement, si je ne me suis pas trompé, on devrait indiquer « c'est vrai » parce que le mot « guitare » se trouve bien dans la phrase « j'aime la guitare ». Alors, on va enregistrer ça. Et on va vérifier dans le navigateur tout de suite. Voilà. Ça nous affiche bien « vrai » parce que le mot « guitare » se trouve bien dans « j'aime la guitare ». Si à la place, j'avais écrit « banjo » et j'aurais cherché le mot « banjo » dans « j'aime la guitare », là, on m'aurait indiqué évidemment que c'est faux. Alors, à quoi servent les dièses que j'ai mis autour du mot à rechercher ? Eh bien, dans les expressions régulières, ça permet de délimiter le début et la fin de l'expression régulière. Donc ici, j'ai utilisé un dièse, mais j'aurais pu utiliser à priori n'importe quel autre symbole. Ça aurait aussi fonctionné. Et là, ça nous permet justement d'indiquer des paramètres, des options après le deuxième dièse. Par exemple, si je mets ici un « i », ça va indiquer qu'on ne fera pas attention à la différence entre les majuscules et les minuscules. Par exemple, si je mets « guitare » en majuscules ici, avec l'option « i », il va le trouver même si c'est écrit en minuscules ici. Donc, on peut valider ça. Voilà, là, il le trouve. En revanche, si j'avais enlevé le « i », comme ceci, là, il m'aurait dit « faux ». Pourquoi ? Eh bien, parce que justement, le mot « guitare » en majuscules n'existe pas et je n'ai pas mis l'option « i » pour vérifier les majuscules et les minuscules. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore extraordinaire. Mais on va voir qu'on peut faire des recherches beaucoup plus poussées que ça. On va revenir sur un terme en minuscules déjà, comme ici « guitare ». Et on va dire qu'on peut rechercher aussi bien le mot « guitare » que le mot « banjo ». C'est-à-dire que si ici, il y a le mot « guitare » ou le mot « banjo », on répondra que c'est vrai. Voilà, le mot « guitare » est bien présent. Et le mot « banjo » n'est pas présent, mais ce n'est pas grave. Au moins, un des deux est présent, donc ça suffit. Si à la place, j'écris « j'aime le banjo », il devrait trouver aussi « banjo ». Donc, ça fonctionnera et ça affichera que c'est vrai. Voilà, ça affiche aussi que c'est vrai. Je vais le mettre de côté, comme ça, pour avoir le code en même temps. Ce sera plus facile. Voilà. Bien. Alors, essayons d'aller un petit peu plus loin. Si je mets « j'aime le piano », qu'est-ce que ça va donner à votre avis ? A priori, il n'y a ni « guitare » ni « banjo », donc ça devrait afficher « faux ». Et ça affiche bien que c'est faux. Super. Essayons quelque chose d'un petit peu plus précis encore. Alors, on va écrire une nouvelle phrase pour changer. On va dire « vive PHP », comme ceci. Et on va dire qu'on recherche le terme « PHP » et qu'on veut en particulier que le terme « PHP » soit à la fin. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un dollar juste après, comme ceci. Et ça veut dire que le terme « PHP » devra être impérativement présent à la toute fin de la phrase pour qu'on réponde que c'est vrai. Là, ça nous répond que c'est vrai. Si j'écris « vive PHP » et « MySQL », comme PHP n'est pas à la fin, là, on nous répondra que c'est faux. Voilà. Très bien. Donc, c'est très important, même s'il y a le moins de caractères après, on nous répondra, encore une fois, que c'est faux. L'avantage du symbole « dollar », c'est de nous permettre de vérifier que le mot qui se trouve juste avant est bien à la toute fin de la phrase. On peut même faire l'inverse, on peut chercher le mot qui se trouve au début. Pour ça, on va écrire un accent circonflexe, suivi du mot qu'on veut rechercher au tout début. Donc là, je vais chercher « vive » au tout début. « Vive » est bien présent au tout début. Par contre, si je demande à vérifier si PHP est présent au tout début, ça ne marchera pas, parce que PHP est présent à la fin. Encore plus fort, on peut utiliser ce qu'on appelle des classes de caractères. Regardez par exemple cette expression. « La nuit, tous les chats sont gris ». Je vais chercher le mot « gris ». On va me répondre « c'est vrai », il est présent. Mais je vais faire encore plus fort. Je vais chercher la présence soit d'un « i », soit d'un « a », ou d'un « o », par exemple, ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre crochets, on a indiqué que ça pouvait être une de ces lettres au milieu. Donc ça pourra donner aussi bien « gris » que « gras » ou « gros ». Donc par exemple, si je mets « la nuit, tous les chats sont gras », ça marche aussi. « Tous les chats sont gros », ça marche aussi. Et si je mets n'importe quoi d'autre, par exemple un « p » au milieu, là, ça me répond faux, parce qu'on attendait un « i », un « a » ou un « o » au milieu. On peut aussi travailler sur des intervalles. C'est-à-dire qu'au lieu d'indiquer trois lettres, on va indiquer qu'on peut travailler sur l'intervalle « a », « z ». Donc on accepte toutes les lettres de « a » à « z », ici, au milieu du mot « gr », ce qu'on veut « s ». Donc là, « grps » va fonctionner, puisque « p » est présent entre « a » et « z ». Si en revanche, ici, je le mets en majuscule, ça ne fonctionnera pas, parce qu'on s'attend à une lettre minuscule. Si vous voulez accepter aussi bien des lettres minuscules que des lettres majuscules, il faudrait rajouter une deuxième classe d'affilée, comme ceci, « a », « z » en majuscule. Et là, on accepterait aussi bien les minuscules que les majuscules. Ça marche aussi pour les nombres. Par exemple, si je mets « 0, 9 », on accepte n'importe quel chiffre de 0 à 9. Ici, ça m'affiche faux, parce que j'ai mis une lettre. Mais si je mets, par exemple, le 6 au milieu, là, on accepte. Alors, bon, là, ce n'est pas forcément un mot qui existe, mais on pourrait s'en servir pour, par exemple, faire une recherche sur la présence d'une balise de titre en HTML. Vous savez que les balises de titre, c'est H1, H2, H3, H4, H5 ou H6. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, on peut écrire entre crochets qu'on veut un chiffre de 1 à 6, comme ceci, et la fermeture de la balise. Donc là, on va rechercher la présence de H1 ou H2, H3, H4, H5, H6 dans cette chaîne de caractères. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de balise, mais si je mets ici, par exemple, un H2, comme ceci, là, il va trouver la présence du H2 et il me dit « Ok, c'est vrai ». Par contre, si j'essaie de mettre un H8, un H8, c'est une balise qui n'existe pas, et j'ai dit que c'était uniquement de 1 à 6, là, il va me dire que c'est faux. Et on peut aussi employer la négation en rajoutant un accent circonflexe ici. Ça veut dire qu'on veut tout sauf un chiffre de 1 à 6. Donc là, pour le coup, ça va marcher parce que 8 n'est pas présent entre 1 et 6. Là, ça m'affiche que c'est vrai. Je peux même mettre un M majuscule, par exemple. M n'est pas présent entre 1 et 6. Et du coup, eh bien, ça fonctionne. Alors, je vais remettre l'accent circonflexe, comme ceci. Voilà, je veux que ce soit pas entre 1 et 6. Voilà, là, ça fonctionne. On m'affiche bien que c'est vrai parce qu'on attendait tout sauf un élément entre 1 et 6. Attention surtout à ne pas confondre cet accent circonflexe avec celui qu'on utilise au début de l'expression régulière. Au début de l'expression régulière, ça veut dire je veux que mon expression régulière se retrouve au début de la phrase qu'on me donne. Alors que là, ça veut dire juste l'inverse. Je veux pas du tout un élément entre 1 et 6. Donc là, si je mets ça, on va chercher un élément qui n'est pas H1 à H6 au tout début de la chaîne. Là, c'est pas vrai. Mais par contre, si je mets mon HM ici, au tout début, là, ça fonctionnera parce que l'accent circonflexe, je vous le rappelle, indique que ça doit être présent au tout début. Bon, ça commence peut-être à vous faire un peu mal à la tête, mais accrochez-vous parce qu'on n'a pas tout vu encore. Ça peut même être plus compliqué que ça. En particulier, avec les expressions régulières, on peut analyser le nombre de répétitions d'un caractère ou de plusieurs caractères. Par exemple, je vais écrire Aï Aï, comme ceci. Et je vais dire que je veux trouver Aï Aï avec le terme Aï en minuscule présent une ou zéro fois. Ça va m'afficher que c'est vrai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire sur point d'interrogation que le mot Aï, qui est ici entre parenthèses, peut être présent une fois ou zéro fois. Donc, si j'enlève ce bout-là, ce Aï ici, on me répondra aussi que c'est vrai parce qu'on trouve soit Aï, soit Aï Aï avec cette chaîne. On peut aller plus loin. On peut faire aussi, comme ceci, un plus. Là, ça voudra dire que le Aï devrait être présent une fois ou plusieurs fois. Donc, si je fais une recherche comme ça, il n'est pas présent au moins une fois, donc ça ne marche pas. Par contre, s'il est présent une fois, ça marche. Il peut même être présent 3 fois, 4 fois, 5 fois, 100 fois. Ça marche aussi. La particularité du plus, donc, c'est qu'il impose que le Aï soit présent au moins une fois. Et il y a encore un autre symbole, c'est l'étoile, qui, elle, dit que le Aï, en l'occurrence, qui se trouve juste avant, peut être présent zéro fois, une fois ou plusieurs fois. Donc, ça marchera aussi bien pour plusieurs fois comme ici. Ça marchera pour une fois aussi. Et ça marchera pour zéro fois. Parce que le Aï peut être présent zéro une fois ou plusieurs fois. A l'inverse, si on avait utilisé le plus, là, ça n'aurait pas marché parce que le plus impose que Aï soit présent au moins une fois. Comme ceci. Et si vous voulez compter le nombre de fois que le morceau est présent. Là, on ne va pas utiliser ces symboles-là. On va utiliser des accolades comme ceci. Et, par exemple, dire qu'on veut que le Aï soit présent trois fois précisément. Du coup, ça marchera si on a Aï, 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 comme ceci. Là, c'est vrai. Par contre, si je l'enlève une fois, ça devient faux. Et si je le mets quatre fois, ça devient faux aussi. Alors, pourquoi est-ce que ça nous répond vrai alors que ça devrait répondre faux ? Eh bien, parce que le mot demandé est bien présent. Regardez. On a demandé le Aï avec le A majuscule suivi du Aï avec les minuscules. Trois fois présent. Il est bien présent. Le fait qu'il y en a un quatrième, il ne compte pas, en fait, ici. Parce que, comme l'ordinateur le trouve dans la chaîne, il dit « Ok, c'est bon. Je l'ai trouvé. Donc, c'est vrai ». Si on voulait repérer qu'il y a exactement le mot demandé, il aurait fallu dire qu'on commence par ça et on finit par ça. Et là, comme ce n'est pas le cas, il répondra que c'est faux. Alors, essayons de simplifier un peu tout ça parce que tous ces Aï, ça commence à me donner un peu mal à la tête. En fait, on va revenir à quelque chose de plus simple. On va dire qu'on veut chercher la présence d'un chiffre de 0 à 9 et qu'on veut que celui-ci soit présent trois fois. Et on veut uniquement ça. Donc, on veut que ça commence et ça finisse par trois chiffres, comme ici. Donc là, on acceptera, par exemple, trois chiffres comme 888. Par contre, s'il y a un quatrième chiffre, par exemple, ici comme ça, là, on nous répond que c'est faux. On peut aller plus loin. On peut dire, par exemple, qu'on veut entre trois et six chiffres ici. Donc, en faisant ça, ça acceptera s'il y en a trois, quatre, cinq ou six chiffres. Donc là, quatre, ça fonctionne. Cinq, ça fonctionne. Six, ça fonctionne aussi. Toujours vrai. Et par contre, si j'en mets un septième, là, ça ne marche plus. Et enfin, une dernière chose à découvrir ici. Si j'enlève le deuxième chiffre dans les accolades, mais je mets juste une virgule, ça voudra dire qu'il doit y en avoir trois ou plus. Donc, trois ou une infinité de chiffres. Donc ici, le fait qu'il y en ait sept, ça fonctionne. Et s'il y en a beaucoup plus, ça fonctionnera toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada